... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Flash des 18 heures sur la RTB. 13 nouveaux ambassadeurs nouvellement accrédités auprès du Burkina Faso ont présenté leur lettre de créance au président du Faso. La cérémonie emprunte de solanité s'est déroulée ce matin au palais de Kossiam. Les représentants des 13 États affirment leur volonté d'œuvrer pour renforcer les liens de coopération entre leur pays et le Burkina Faso. Ils s'engagent aussi à conjuguer leurs efforts au profit de l'intégration, de la paix et du développement socio-économique du Burkina. La 15e édition de la journée des communes se tient depuis hier à Kaya, dans la région du centre-nord. L'événement réunit l'ensemble des maires du Burkina Faso. Ils mènent la réflexion sur le rôle et la place des collectivités territoriales dans la gouvernance foncière au Burkina Faso. La cérémonie d'ouverture a connu la présence de plusieurs personnalités et de l'association des municipalités du Mali. Nous parlons à présent du projet dénommé projet d'initiative régionale pour l'amélioration du climat des affaires. Le dix projets est soumis à l'approbation des ministres sectoriels de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ils sont réunis dans la capitale burkinabè et ils vont procéder à des réformes en vue de promouvoir l'investissement dans l'espace à Uemoua. Le ministère en charge de la femme présente le paille officiel du 8 mars 2019 au Burkina Faso. Cette année, le ministère a retenu un paille tissé et un autre imprimé avec un même et nouveau logo. Le Burkina Faso abandonne ainsi le logo international au profit des couleurs nationales. Cette décision vise surtout à mettre fin au désordre souvent constaté dans la confection des pailles du 8 mars. Et puis en République démocratique du Congo, sept cases bleues dont six Malawis et un Tanzanien ont été tués dans une offensive contre des rebelles. Les faits se sont déroulés le 14 novembre dernier au cours d'une offensive conjointe menée depuis le début de la semaine par l'armée congolaise et la MONISCO pour lutter contre des présumés rebelles qui sévissent dans le territoire de Béni. C'est la plus lourde perte enregistrée par la MONISCO depuis l'attaque contre sa base en septembre dernier. Mais l'ONU rassure que l'opération lancée en début de semaine a tout de même permis de reprendre quelques positions et de capturer plusieurs combattants rebelles. Fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 20h pour plus d'informations sur la RTB. Merci pour la fidélité.